Amnistie, co-officialité, la duentou indépendantiste affiche ses revendications sur les remparts de la citadelle. Ils sont une quinzaine à être entrés dans le nid d'aigle et ne comptez pas en bouger de sitôt. Au même instant, le cortège de la manifestation traverse le centre de Corté. On est loin d'un record de participation, mais les organisateurs ont prévu un itinéraire surprenant. Pour une fois, c'est nous qui allons les contrer. On va vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Merci. Le cortège ne s'attarde pas. Les manifestants contournent la sous-préfecture et sa haire se dresser par les forces de l'ordre. Direction la Haute-Ville et les marches du Palazzo Nacional, le siège du gouvernement de Pascuale Bauli. Une tribune pour appeler l'État à des avancées sur le dossier Corse. Le FLNC a pris la décision historique de mettre fin à ce conflit en entamant un processus de démilitarisation l'an dernier. En signes de paix. Et la France a refusé cette paix. Elle a craché sur la paix en refusant d'appliquer les lois, pourtant votées à la majorité à l'Assemblée de Corse. Au-dessus des têtes, les militants retranchés dans la citadelle, aient annoncé leur grève de la faim pour faire plier le gouvernement. Nous avons besoin de ces réponses parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à avancer, tout simplement, que ce soit au niveau de la jeunesse ou des plus anciens. Et ça ne sera plus possible. D'ici quelques temps, ça ne sera plus possible et on va rentrer dans un vrai chaos. Des manifestants solidaires de ces grévistes de la faim qui ont joué l'effet de surprise, le tout dans le calme. Sous-titrage Société Radio-Canada